7h-9h, les matins d'été. Quentin l'a fait. 7h13, la question du jour. Ce lundi, l'armée israélienne a lancé une offensive et a ordonné l'évacuation de centaines de milliers de Palestiniens dans des secteurs de Ragnones et Rafa. Pourtant, le 24 juin dernier, Benjamin Netanyahou avait annoncé, je cite, la fin de la phase intense des combats à Gaza. L'idée d'une fin proche des combats de grande ampleur dans la région pose donc la question de la reconstruction. Quels sont les plans israéliens imaginés pour le jour d'après à Gaza ? Pour en parler, je reçois ce matin Amélie Ferret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du laboratoire de recherche sur la défense au Centre des études de sécurité de l'IFRI. Et pour commencer, avant même de parler du jour d'après, quelle est la situation aujourd'hui à Gaza et notamment sur le plan humanitaire ? Alors sur le plan humanitaire, la situation à Gaza, elle est toujours désastreuse. Il y a des conditions extrêmement difficiles de vie pour les Palestiniens au point qu'Israël a décidé justement de rétablir une partie de l'électricité, notamment pour pouvoir faire fonctionner des centrales de désalinisation de manière à accentuer l'accès à l'eau, parce qu'il y a un problème de contrôle de potentiel épidémie qui pourrait circuler dans la population civile. Par ailleurs, le pont flottant qui avait été construit depuis Chypre pour faire parvenir une partie de l'aide humanitaire envers la bande de Gaza a été encore démonté une seconde fois et c'est quand même tout un symbole de la faillite de la communauté internationale à subvenir aux besoins de la population à Gaza. On va parler ce matin en particulier de la situation au sud de Gaza. Un mot tout de même sur le nord de l'enclave. Que se passe-t-il concrètement ? Concrètement, dans le nord de l'enclave, on a une partie des Palestiniens qui veulent revenir dans le nord de l'enclave mais qui sont empêchés par l'armée israélienne. Il y a un niveau de destruction qui est absolument colossal et il y a donc des échauffourés entre une partie de l'armée israélienne et quelques membres du Hamas qui restent de manière sporadique. Ce qui montre aussi tout l'effort de Sisyphe au niveau militaire pour Israël qui conquiert une partie du territoire de la bande de Gaza mais qui est toujours exposé au feu des membres du Hamas. Ces dernières 24h43, Palestiniens ont été tués dans l'offensive israélienne contre la bande de Gaza. A rapporté dimanche dernier le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas. Pourtant, le 24 juin dernier, Benyamin Netanyahou évoquait, je le cite, je le disais, la fin de la phase intense des combats. Comment expliquer cette contradiction apparente du moins ? Alors en fait, il y a effectivement la fin de la phase intense des combats puisque Israël essaye de faire une bascule d'effort vers le nord c'est-à-dire de repositionner une partie des unités qui étaient engagées dans la bande de Gaza vers le nord. Et donc on a moins de sorties aériennes, des troupes qui sont moins nombreuses qui entrent dans la bande de Gaza. Donc là, on entre dans une deuxième phase sur le plan tactique qui est en fait revenir à ce que faisait Israël beaucoup en Cisjordaniens c'est-à-dire tondre le gazon où on va avoir des raids spécifiques sur des points qui sont apparus grâce aux renseignements et qui nécessitent du coup beaucoup moins d'hommes. Par ailleurs, on estime, les estimations de l'armée israélienne, il y avait donc 4 bataillons du Hamas qui restaient, donc environ 1000 personnes. On estime qu'à peu près 200 personnes faisant partie de ces bataillons ont été tuées et Israël communique sur le chiffre de 40 tunnels qui auraient été démantelés dans le sud de l'enclave sur 80. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils ne savent pas exactement combien il y a de tunnels qui restent et qui peuvent être opérés encore. Et ce qu'il faut quand même noter, et c'est ça qui est assez surprenant, c'est que malgré l'objectif militaire vraiment maximaliste qui avait été affiché par Netanyahou d'éradiquer le Hamas, en fait, le Hamas est toujours opérant. Il y a toujours des tirs de roquettes qui émanent de la bande de Gaza. Et ça, c'est parce qu'en fait, ils essayent de réduire la friction, c'est-à-dire que le Hamas se replie de manière à pouvoir opérer. Mais on n'a plus, et c'est ce que dit Israël, un commandement unifié du Hamas, une forme de proto-armée. Mais là, on est passé dans une phase plutôt de guérilla, avec des petits groupes qui agissent sans être coordonnés les uns avec les autres. La question que l'on pose avec vous aujourd'hui, Amélie Ferret, c'est celle du jour d'après. Un débat, des discussions qui traversent de plus en plus le débat et la société israélienne. Parmi les différents scénarios envisagés, côté israélien, la création en Palestine, à Gaza, plutôt d'îlots ou de bulles géographiques. De quoi s'agit-il, ces îlots ou ces bulles ? Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la question du jour d'après, comme vous l'avez dit, elle est tout à fait clivante politiquement, puisque c'est pour ça que Benny Gantz, notamment, avait démissionné. Et donc, des think tanks qui sont composés par des anciens militaires, mais aussi par des hommes politiques ou des universitaires, sont mis à contribution. Et donc, ce scénario des bulles, ça vise, en fait, à faire un grand triage de la population à Gaza et à leur attribuer, grâce notamment, ou grâce ou à cause, ça dépend comment on le voit, de logiciels qui utilisent l'intelligence artificielle, tel que Lavender, un logiciel qui a fait pas mal parler de lui. Donc, chaque palestinien aurait une note attribuée de sécurité et, en fonction de cette note, pourrait se déplacer. Donc, il y aurait des zones qui seraient que des zones de palestiniens, donc, où la population serait confinée sur de petits espaces, des zones où certains palestiniens pourraient transiter aux côtés des israéliens et des emprises militaires israéliennes, où là, aucun palestinien ne pourrait aller. Donc, c'est ça, la solution des bulles. Autre scénario envisagé, côté Likoud, cette fois, le parti de Benyamin Netanyahou, celui-ci envisage de construire un périmètre fortifié. Le but serait de couper l'enclave avec deux corridors, d'y installer un périmètre fortifié et de saucissonner la bande de Gaza. Est-ce que ce scénario-là vous semble crédible et est-ce que c'est le scénario privilégié aujourd'hui ? Alors, en fait, au niveau tactique, Israël est déjà présent dans deux couloirs. Le couloir de Netsarine, qui est donc le couloir entre qui coupe le nord et le sud de Gaza, et le couloir de Philadelphie. Donc, l'idée, ce serait un peu de reprendre ces couloirs, mais plutôt dans la largeur, pour avoir des emprises et pour pouvoir faire ces raids. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'Israël envisage au niveau militaire que la fin du Hamas va prendre entre 1 à 5 ans. Donc, c'est une présence longue qui s'installe dans la bande de Gaza. Après, ce scénario d'une présence fortifiée, il est quand même assez peu probable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça demande énormément d'infrastructures. Et c'est plus simple, à mon sens, pour Israël, de faire le scénario des bulles, puisque c'est quasiment déjà ce qui est en place en Cisjordanie, avec les zones A, B et C. Et donc, il suffit de reprendre tout le savoir-faire qui a été, au niveau tactique, qui a été développé en Cisjordanie pour l'appliquer à la bande de Gaza. Les scénarios dont on parle ensemble, Amélie Ferret, sont avant tout géographiques, topographiques. Qui de la gouvernance ? Comment est-elle envisagée, là encore, du point de vue israélien ? Alors, elle n'est pas envisagée directement par le gouvernement. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a différents scénarios. Donc, au départ, il y avait eu cette idée de clan, de s'appuyer sur les grandes familles palestiniennes pour gérer les affaires courantes, sachant que c'est déjà un scénario qui est utilisé pour gérer les Palestiniens de l'intérieur, c'est-à-dire les Palestiniens qui vivent en Israël. Et c'est quelque chose qui est régulièrement dénoncé par leurs représentants politiques, parce qu'en fait, ça revient à nourrir le gangstérisme. Et au contraire, les Palestiniens, ce qu'ils veulent, c'est un État. Et l'autre scénario, c'est donc d'avoir une forme d'autorité palestinienne qui reprenne le contrôle de la bande de Gaza avec des technocrates, notamment Mohamed Darlan, sachant qu'une partie des Palestiniens appelle plutôt Marwan Barghouti, qui est aujourd'hui détenue par Israël, à prendre le contrôle de la situation. Il y a aussi un scénario qui demande en fait une gestion de la bande de Gaza, mais par une coalition internationale menée par les États arabes. C'est ce que j'allais dire. On n'imagine pas que ces projections, que ces scénarios puissent se dessiner sans les États arabes. Quel rôle joue-t-il aujourd'hui dans l'élaboration de ces projections ? Alors, il y a différents... Enfin, ça dépend évidemment de chaque État. Par exemple, pour l'Arabie saoudite, dont la normalisation des rapports avec Israël est un point régulier qui est évoqué lors des négociations pour libérer les otages qui restent encore aux mains du Hamas. Donc, pour l'Arabie saoudite, eux, ils sont vraiment axés sur leur vision 2030. Et donc, ce qu'ils envisageraient dans un scénario qui serait le plus positif, ce serait de transformer Gaza en forme de Dubaï. Vous avez l'Égypte, qui est plutôt dans le rôle du gardien de prison, c'est-à-dire que c'est un État qui est tellement exsangue au niveau économique, surtout que depuis le 7 octobre, il y a une chute dramatique des revenus qui sont liés au tourisme et qui représentent une part conséquente du PIB de l'Égypte. Donc, l'Égypte est plutôt d'avis d'empêcher absolument tout transfert de population dans le Sinaï et donc de fermer la frontière avec Gaza. Et il y a le rôle de la Jordanie qui est tout à fait intéressant et crucial parce que la population en Jordanie est très pro-palestinienne. Déjà, il y a beaucoup de Palestiniens qui sont en Jordanie et qui sont très critiques vis-à-vis du pouvoir jordaniens parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas fait assez pour aider les Palestiniens. L'aérolargage est vu de manière très négative et donc, ce qu'on peut craindre, c'est une forme de printemps arabe en Jordanie qui déstabiliserait toute la région. Donc, on a, juste pour répondre à votre question, des États arabes en ordre dispersé sur cette question. Est-ce que le Hamas, Amélie Ferré, pense lui aussi son jour d'après s'agissant de Gaza ? Alors, ça dépend de qui on parle au niveau du Hamas. Sur l'échelon militaire, donc, eux, ils sont dans une situation où ils pensent que leur résistance, si j'en prends la sous-terme avec des guillemets, est héroïque et qu'ils mettent en échec Tsaal et donc, ils sont dans une position plutôt de victoire au détriment de la population civile alors que la branche politique, elle, est beaucoup plus consciente de ce qui est en train de se jouer et essaye de voir si ce serait possible de livrer la branche militaire soit en exil, soit de la faire partir du pouvoir de manière à pouvoir reconstruire un Hamas qui soit uniquement basé sur une ligne politique avec des capacités militaires démantelées. Merci beaucoup Amélie Ferret d'être venue ce matin nous éclairer au micro de France Culture sur le jour d'après à Gaza. On vous a bien entendu par ailleurs la situation humanitaire encore aujourd'hui est absolument dramatique. Je rappelle que vous êtes responsable du laboratoire de recherche sur la défense au centre des études de sécurité de l'IFRI. de l'IFRI. – Sous-titrage FR 2021